Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président du Sénégal, Makissa Lappe, a consolidé l'indépendance par le développement. Message lancé lors de son traditionnel discours à la nation prononcé la veille de la fête de l'indépendance, célébrée ce mercredi 4 avril. A peine libéré, le journaliste Baba Alpha a été expulsé du Niger vers le Mali. Les autorités nigeriennes annoncent comme motif des raisons de sécurité intérieure de l'État, créant une polémique dans le pays. Et puis, renforcement de la coopération sino-gabonaise dans le domaine des infrastructures sanitaires. Les deux pays ont signé un accord portant sur un appui financier chinois de près de 12,7 milliards de francs CFA. Mais tout d'abord, la Sierra Leone a un nouveau président, Julius Madabio. Le candidat de l'opposition remporte l'élection présidentielle. L'ancien militaire de 53 ans a remporté le second tour du scrutin organisé le 31 mars avec 51,81% des voix contre 48,19% pour le candidat du parti au pouvoir. Samora Kamara, Julius Madabio retrouve ainsi le pouvoir 22 ans après l'avoir brièvement exercé après un coup d'État. Nous devons consolider l'indépendance par le développement. Ce sont les mots du chef de l'État sénégalais, Makissal, dans son traditionnel message à la nation. Un moment solennel de communion avec le peuple pour annoncer des mesures fortes de sa gouvernance en prélude à la fête de l'indépendance célébrée ce mercredi 4 avril. Comme chaque année, le chef de l'État sénégalais s'est adressé à la nation à la vie de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance. Cette année, le thème retenu pour le défilé civil et militaire est la contribution des forces de défense et de sécurité à la paix et à la sécurité internationale. Le président Makissal a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité, aux anciens combattants et à la jeunesse. Le 4 avril, moment solennel de communion et d'introspection, nous rassemble en tant que nation unie par l'histoire et un destin commun. Il nous rappelle le souvenir de générations qui, avant nous, n'ont connu que les souffrances de la domination coloniale. Le 4 avril est aussi un exercice de mémoire, en hommage à nos héros et héroïnes, célèbres ou anonymes, qui ont payé de leurs personnes la résistance à la colonisation. Cette fête est enfin celle de la liberté, de l'armée et de la jeunesse. Elle nous exhorte à transcender le passif du passé et exalte notre détermination à édifier une nation prospère pour conforter notre destin de peuple libre. Sur le plan socio-économique, le président Makissal a annoncé des mesures fortes pour la création d'emplois et de richesses, notamment en faveur du secteur de la pêche, des start-up et de la formation professionnelle. À chaque talent, à chaque projet viable, l'État veut donner une chance de succès. Ainsi, dans sa phase pilote, l'ADER financera le secteur de la pêche à hauteur de 2 milliards et suivant les conclusions du premier forum du numérique, 1 milliard sera alloué aux jeunes promoteurs de start-up dont les multiples applications ouvrent de nouvelles activités génératrices de revenus. Dans son discours, le président Makissal a aussi rappelé les acquis sociaux, notamment les accords signés avec les syndicats d'enseignants et de médecins. Sur le plan sécuritaire, il a annoncé la construction de 16 commissariats de police de 16 nouvelles brigades de gendarmerie, le recrutement de 3 800 élèves officiers et élèves gendarmes sur 3 ans et l'installation de vidéosurveillance à Dakar et sa banlieue. Le chef de l'État sénégalais n'a pas manqué d'encourager l'équipe nationale de football pour la prochaine Coupe du Monde en Russie. Il a renouvelé son soutien au Lyon de la Teranga. En Afrique du Sud, l'ANC décrète 10 jours de douée nationale après le décès de Winnie Mandela lundi 2 avril. Le parti au pouvoir annonce également que cette figure de la lutte anti-apartheid bénéficiera de funérailles nationales le 14 avril, des obsèques qui auront lieu à Johannesburg et non pas dans sa région natale du Cap oriental. Détenu depuis un an à Niamey, le Niger a libéré le journaliste Baba Alpha, mais aussitôt libéré, il a été expulsé vers le Mali. Journaliste de la chaîne privée Bonferré, Baba Alpha a été accusé de posséder de faux papiers d'État civil, reconnu capable de faux et usage de faux, il avait été déchu de la nationalité nigérienne, créant la polémique dans le pays. Reportage de notre correspondant Sadalizé Mokhtar. Dites de la prison civile de Niamey ce 3 avril, après un an des détentions, le journaliste de la radio et télévision privée, Bonferré, Baba Alpha, a été expulsé du territoire nigérien. C'est par arrêté du ministre de l'Intérieur que Baba Alpha est désormais interdit de séjour sur le territoire nigérien pour raisons de sécurité intérieure de l'État, selon les autorités. L'annonce de cette expulsion a provoqué une vague d'indignation auprès de l'opinion de tant que Baba Alpha est né au Niger, où il a passé toute sa vie, en plus d'être marié, à une Nigérienne et père de deux enfants nigériens. C'est complètement ridicule. À défaut de trouver d'autres choses, à défaut de trouver des raisons pour soutenir leur décision complètement unique, ils trouvent un argument aussi inacceptable. Ça ne tient vraiment pas la route. Il suffit de voir Baba Alpha ou de le connaître pour savoir que ça n'a aucun sens. Ensuite, nous, on va continuer à en parler, on va continuer à dénoncer une décision illégale. À travers le ministère de la Communication, le gouvernement a toujours soutenu que la condamnation du journaliste Baba Alpha n'avait rien à voir avec ses critiques contre les autorités nigériennes. Ce matin, nous l'avons eu au téléphone, il nous a rassuré qu'effectivement il a bien passé la nuit et qu'il doit converger vers Gao, où il compte se rendre au niveau des services de HCR. Très critique à l'égard des autorités, le journaliste vedette de la chaîne Bonfeu Ray est soupçonné d'avoir utilisé de faux documents pour obtenir sa nationalité nigérienne en 2011. Jugé en avril 2017, il a été condamné à la peine de deux ans de prison ferme par le tribunal de grande instance hors classe de Niamé avant de voir sa peine réduite à un an par la cour d'appel de Niamé. Pour sa première visite hors du continent africain, Emerson Nangagwa, le président du Zimbabwe, a choisi la Chine en visite dans l'impère du milieu. Le chef de l'État compte s'assurer du soutien du géant asiatique alors même qu'il affiche sa volonté de diversifier ses partenariats. Rappelons que la Chine est une allie historique du Zimbabwe, dont elle est aussi le premier partenaire commercial. Les échanges entre les deux pays pèsent environ un milliard de dollars. Le Gabon et la Chine renforcent leur coopération après des échanges entamés en janvier sur les scénarios de mise en œuvre de plusieurs projets de coopération. La Chine a accordé au Gabon une aide financière d'un montant de 12,7 milliards de francs CFA destiné à la prise en charge des projets dans le domaine des infrastructures sanitaires. Nélie-Claude-Ebessa. Le Gabon et la Chine ont signé le 30 mars 2018 un accord de coopération économique et financier portant sur un appui financier chinois de 12,7 milliards de francs CFA. Cet appui financier est alloué à la mise sur pied d'un projet de nouvelles unités de soins au Gabon. Pour les autorités gabonaises, cet accord est une étape de plus dans les relations qui lient le pays et la Chine. L'empire du milieu s'était déjà illustré en octobre 2017 dans le secteur de la santé par l'avenue de l'Arche de la Paix, le navire médical chinois sur les côtes gabonaises pour administrer les soins aux populations locales. Le nouvel accord s'inscrit dans le cadre du partenariat de coopération globale qui régit depuis 2016 les relations sino-gabonaises. Dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent qui a été mis en place il y a quelques temps au Gabon, il y a un grand volet sanitaire. La coopération avec la Chine va certainement renforcer le cadre sanitaire de façon structurelle, c'est-à-dire l'investissement dans le domaine de la construction, des hôpitaux, des centres médicaux et aussi dans le financement des soins étendus. La coopération chinoise va aider à renforcer ce partenariat tout à fait nouveau. Il faut qu'on le laisse s'implémenter. Le don de la Chine révèle bien le caractère particulier du partenariat avec le Gabon. Le gouvernement chinois, par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Wang Yi, avait déjà échangé avec les autorités gabonaises sur les voies et moyens pour renforcer leur coopération en matière d'investissement. Ceci englobe les secteurs tels que la banque et la finance, la sécurité et la défense et l'éducation. Ce partenariat global renforce nos relations dans le domaine des consultations politiques et notre coopération sur la scène internationale. Le Gabon et la Chine partagent des positions communes sur des questions d'intérêt majeures. Le partenariat bilatéral actuel offre aussi un nouveau cadre de développement de nos relations économiques et commerciales. La collaboration sino-gabonaise continue d'être florissante pour les autorités gabonaises. Ce nouveau don marque l'excellence des rapports qu'entretiennent les deux pays, dont les relations économiques sont vieilles de plus de 40 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada